Panic Dog vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, formation premier secours en ligne et méthode d'éducation 100% en ligne pour les particuliers. Tous les ans, le constat est accablant. En France, un chien est abandonné toutes les 8 minutes, dont la moitié pour des problèmes d'éducation et de comportement. Pour cette raison, je forme chaque année des dizaines d'éducateurs canins. Malheureusement, beaucoup n'ont pas les moyens d'éduquer leur chien. C'est pour ça que j'ai créé une méthode d'éducation en ligne pour tous les maîtres. Mais pour les cas les plus difficiles, un professionnel doit se déplacer. Pour Panic Dog, je vais à la rencontre de ces maîtres dépassés et en détresse pour leur montrer que rien n'est jamais fini et qu'il n'est jamais trop tard. J'ai décidé d'intervenir chez eux, dans leur environnement et sans matériel, pour qu'ils puissent s'en sortir seuls après mon départ. Je m'appelle Tony et je suis éducateur canin. Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Alison qui a un souci d'agressivité avec son chien. Pour ça, je vais donner rendez-vous directement en forêt afin qu'on puisse tout de suite attaquer les choses sérieuses. Pour être honnête, j'ai un peu peur tout le temps. À chaque fois que quelqu'un vient à la maison ou que quelqu'un sonne à la porte rien que quand on reçoit un colis ou quoi, il faut que je dise à mon copain, bloque-le ou mets-le sur le balcon, juste le temps que je récupère ça. On s'est tapé un mot du syndic qui disait qu'il fallait régler la situation et prendre des mesures, dont colis électriques, tout ça. Pour les promenades, c'est tout le temps dans la peur. Il faut que je regarde derrière, sur les côtés. Même le trottoir d'en face, il faut que je regarde. C'est toujours... Tout ce qui est autour qu'il n'a pas assez vu, il va être agressif. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alisson, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tony ? Enchantée. Enchantée. C'est lui, Titi ? Oui, c'est ça. Très calme. OK, bon, il aboie un petit peu dans la voiture. À ce que je vois, en tout cas, il a une jolie voix. Bon, maintenant, avant de commencer à travailler, il va falloir quand même que je comprenne un peu la situation. Donc je vais prendre Alisson avec moi, on va se mettre à part et on va commencer à discuter un peu. Quelle est ta situation et qu'est-ce qui t'arrive avec ton chien ? En fait, son problème, c'est que comme il est... Assez peureux, il nous défend en fait. Il part du principe qu'il faut qu'il nous défende et du coup, quand on le promène dans la rue, que ce soit un humain qui est sur le troncord d'en face ou à côté de nous, il va démarrer et il va essayer de s'imposer. Donc quand on a des amis qui viennent à la maison, c'est pas facile. Aucun problème. On va voir tout ça, il n'y a pas de souci. Tu as pris des cours d'éducation quand il était petit ? Oui, avec... Du coup, c'était des séances d'abord de groupe pour le sociabiliser. Est-ce qu'il avait déjà mordu ? Niaqué un peu. Niaqué un peu ? Ouais. Ah bah ça va alors. Il n'a pas mordu, il a juste niaqué. Je pense que ça va faire plaisir à la personne qui l'a niaqué du coup. Mais c'était pas sa faute pour le coup. Et voilà, le fameux, il est arrivé. Ce que moi j'appelle le déni. C'est-à-dire le je vois pas ce qui se passe. Ça s'est passé avec un ami à mon copain qui avait un petit peu bu et qui s'est dit « Bah, on va voir si ton chien il te protège ». Et du coup, il a sauté sur mon copain et du coup, il a sauté dessus et il a chopé le mollet. Tu es en train de me dire que tu as un chien qui est fragile mentalement. Ah oui, il était bête. Qui est peureux. Oui. Et vous vous êtes dit un jour, comme ça, au milieu d'une soirée, « Bah tiens, si on allait en plus accentuer ses peurs, ses fragilités, ses faiblesses, on va essayer de voir s'il mord en plus ». Et puis comme en plus il est peureux, il mord de façon incontrôlée. Donc tout ce qu'il ne faut pas. C'est la seule fois qu'il a mordu ? Oui, après, il a tenté les passants. À un moment, il y avait la mère de mon copain qui le promenait et il a couru vers les enfants. Donc les enfants ont couru aussi parce qu'ils ont eu peur. Il a chopé un peu par le manteau. Il a tiré un peu sur son manteau. Ok. Et heureusement qu'il a pris le manteau, c'est ça ? Voilà. Ok. La mère a hurlé. Enfin, tout le monde pleurait. Donc de là, tu as décidé de l'amener chez un éducateur canin. C'est ça. C'est vraiment après ça que… C'était quoi le concept ? Je l'ai laissé un mois là-bas en fait. Et apparemment, tout se passait bien. Mais bon, voilà. Une fois que je suis revenue pour le chercher, il nous a repassé la laisse, on va dire. Et il nous a montré comment il faisait. Et sur place, dans le terrain d'entraînement. Mais c'était un chien transformé, il n'y avait pas de soucis, machin. On repasse chez nous, dans son environnement naturel. C'est comme si c'était rien possible. Sur le terrain d'entraînement, est-ce qu'il y avait des humains ? Non. Ah, alors, explique-moi comment tu as pu l'estimer transformé le chien. Par rapport au chien. Alors, attends, là, je ne comprends pas le délire. Elle me dit que son chien est agressif envers les humains. Elle le laisse un mois entier à un éducateur. Et quand elle va le récupérer, il n'y a pas d'humains. Ok, donc là, il t'a pris pour une courgette. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est que tu lui expliques qu'il a déjà mordu une fois. Il a essayé de mordre X fois des humains. Et le type, il te fait une démo avec un chien qu'il a surconditionné. Et il ne te montre jamais à aucun moment un passage en rue. Ça coûtait combien d'ailleurs, cette histoire ? 1200 euros. C'est beau, c'est beau. Je ne travaillais même pas à l'époque. Donc, c'était tout ce que j'avais de côté. Mais bon, après, oui, je ne suis pas stupide. C'est très moche. C'était fait. Donc, après, il a pris la feuille où il y avait écrit tous les problèmes de Moon. Et il a dit ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Tu es rentré chez toi. Et après, tu t'es dit, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Voilà, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que quand tu laisses ton chien et que le problème vient du maître, donc de toi, d'accord, il n'y a aucun intérêt. Bon, on me l'a vendu comme un monstre. Il a quand même un joli palmarès, puisqu'apparemment, il a niaqué 3, 4 personnes. Il a arraché le manteau d'un petit enfant. L'histoire d'Alison, elle est vraiment touchante. Franchement, elle s'est fait plumer, elle s'est fait arnaquer, alors que tout ce qu'elle voulait, elle, c'était le meilleur pour son chien, c'était lui offrir du bonheur. Et résultat, ils sont maintenant dans une galère sans nom. Ils ne peuvent plus faire appel à personne. Ils ont mis toutes leurs économies à l'intérieur. Ça se voit, c'est vraiment une bonne personne. Je pense qu'elle a besoin aussi qu'on lui dise que c'est une bonne personne. Bon, maintenant, c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité. Moi, le tact, les pincettes, vous savez bien que je ne vais pas trop faire. Mais j'espère qu'à la fin, je vais arriver à lui dire à ma façon. Bon, moi, je te propose qu'on y aille, alors. Allez, go ! Bon, c'est parti, on va bosser. Vu qu'on est en milieu extérieur et donc sur un lieu public, je demande à Alison de sortir Moon, muselé et donc attaché en laisse. Moi, je me mets un peu en retrait. Je demande à quelqu'un de l'équipe de passer. Et bien évidemment, il n'y a eu aucun contact avec le chien jusqu'à ce moment-là. Premier passage avec Rome. Et là, on voit que le chien réagit. Il grogne. Il a envie d'y aller. Bon, ça mérite un deuxième passage. Deuxième passage. Il grogne. Il aboie. Donc là, c'est le moment pour moi de montrer à Moon que ce qu'il fait là, ça ne sert strictement à rien. Ah, qu'est-ce que tu vas faire ? Et alors ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Le truc qui me saute aux yeux, c'est la façon de parler. Jamais, lorsqu'il grogne ou quoi, il va lui pincer les fesses en lui disant non, machin. Même le non, il est sur un ton relativement doux, quoi. Et ça, c'est jamais ce qu'on m'a dit de faire. Ouais, c'est bon, je le tiens. D'accord. À ce moment-là, je pense que j'ai déjà la réponse aux problèmes de Moon. En cinq minutes à peine, Moon, il vient de me montrer quels étaient les problèmes qu'il rencontrait dans son quotidien. Et pour le coup, il a été vachement sympa, là. Allez, viens. Viens, mon ours. Allez. Bon, ça démarche. On voit qu'il n'est vraiment pas rassuré. Il n'a pas le pas fiable, sûr. Vous pouvez le voir, c'est un chien terrorisé. C'est un chien qui cherche sa maîtresse du regard. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est un bonhomme. C'est pourquoi il te fait peur ? Hein ? Un peu inquiet ? Tu n'es pas sûr de toi ? L'approche, elle est vraiment dans le respect du chien et dans la compréhension entre lui et le chien. C'est bien, mon garçon. Je pense déjà avoir compris les problèmes de Moon. Maintenant, j'ai besoin juste de les confirmer. Donc, je vais faire passer Rome. Tu peux te reculer ? Et voilà, il ne se passe rien. Il ne se passe rien et j'étais sûr qu'il ne se passerait rien. Il commence à me jeter de plus en plus de regards. Et il se couche même à mes pieds. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. Je vais demander à l'équipe de lui tourner autour pour voir un petit peu sa réaction. Je ne sais pas, il est fatigué, il ne réagit pas. Ou alors, ça l'a saoulé. Il s'est dit, vas-y, on va aller laisser une tournée autour. Après, on se barre et ça va aller mieux. Ok, stop. On s'arrête. Vous pouvez tous vous éloigner. Bon, moi, j'ai vu ce que j'avais à voir. Maintenant, j'ai besoin qu'Alison le voit aussi. Et vous aussi, d'ailleurs. Je vais lui redonner la laisse et je vais faire passer Rome. Non, mais ce n'est pas possible. En fait, il se fout de moi. Arrête, arrête. Moon. Assis. Assis, Moon. C'est bon. Et bien voilà, bingo, il aboie. Et là, on a un vrai gros souci. Parce que quand vous prenez un chien peureux qui défend un maître qu'il estime encore plus peureux ou encore plus fragile que lui, c'est là où il y a les dégâts et c'est là où c'est dangereux. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. En plus, tu as un nom qui est marrant. Toi, il t'aurait appelé Tyson. Bon, je pourrais t'énerver. Je t'aurais appelé Moon. Et bien maintenant, j'espère qu'Alison, elle est prête à entendre ce que je vais dire. Bon, Petit 1, le problème, il vient de vous. Il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, tu prends la laisse, il grogne, il attaque. Tu lâches la laisse, tu t'en vas. Il grogne plus, il n'attaque plus. À l'heure d'aujourd'hui, il est persuadé quand il est avec vous que Petit 1, il doit vous défendre. Mais un chien qui doit vous défendre ou en tout cas qui doit vous surprotéger parce qu'il est très proche de vous. Il y a deux choses à ça. La première, vous n'êtes pas fiable. Tu n'as pas la bonne réponse aux bonnes situations. Ta main tremble. La laisse est quasiment tout le temps tendue parce que comme tu as peur qu'il parte, ce que tu fais, c'est qu'inconsciemment tu raccourcis et tu te tends. Et en fait, dans tes agissements, tout ce que tu lui envoies comme message au niveau corporel fait que tu n'es pas sûr de toi. Mais en fait, c'est comme tu n'es pas sûr de lui, tu n'es devenu pas sûr de toi. Et dans ton attitude, on voit vraiment quelqu'un qui est fébrile quand elle l'a parce que tu ne sais pas s'il va partir, tu ne sais pas ce qu'il va faire et tu ne lui offres en fait pas les vraies bonnes réponses. Et lui a choisi, comme il a estimé que vous n'étiez pas fiable à ce niveau-là, de décider à votre place de la bonne solution. Il n'est pas du tout, du tout affirmé comme chien. Trouillard comme ce n'est pas permis parce qu'il n'a pas confiance en la vie et il n'a pas confiance en la personne qui tient la laisse. Et quand on dit qu'il n'a pas confiance, attention, ne le prenez pas comme il ne vous aime pas. Ça n'a rien à voir. L'amour est une chose, les sentiments en fait sont une chose. Et ensuite la confiance dans un leader, dans quelqu'un qui pourrait t'amener à la guerre et tu sais que tu peux le suivre, c'en est une autre. Vraiment c'est deux choses complètement différentes, d'accord ? Je suis en train de parler avec Alison et là au loin je vois un jogger. On stoppe la conversation, je vais laisser passer le jogger et moi par contre je vais me positionner entre Moon et le jogger. Je me suis dit c'est mort, il va déjà partir au quart de tour. Pas bouger. Excellent. Là comme il est trouillard, si là je me mets là et que je reste là et que la personne passe là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'il vous fait au quotidien, je suis persuadé surtout sur un jogger. Il part direct, on est d'accord ? C'est ça. Donc là, j'ai pris l'option de, je suis là, soit rassuré, soit tranquille, elle ne me prend pas la tête, laisse passer, je m'occupe de tout. Pas d'énervement, pas de saccades sur le collier, pas d'à-coups. Et tu as vu la laisse, elle reste tout le temps en détente, elle ne sert presque à rien. D'accord ? Parce que dans son cas de figure à lui, surtout pas d'énervement. Si vous vous fâchez, si vous le tordez en deux dans tous les sens ou si vous le travaillez un peu trop durement, vous le perdez. Je ne vais pas tarder à avoir un souci avec Alison, je sens qu'elle n'est pas contente. Comme si elle avait envie au fond d'elle que son chien soit ce que tout le monde lui a dit, c'est-à-dire un monstre et qu'il arrache une jambe. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle réagit comme ça. C'est un peu frustrant parce que je me dis que toutes les situations n'étaient pas encore passées, donc peut-être qu'à ce stade, ça a commencé un peu plus doucement, on va dire. Donc là, il a accepté à peu près tout ce qu'on a vu. Mais bon, si après on passe à voir vraiment du monde qui passe un peu plus, il n'y aura pas forcément les mêmes réactions, ça j'en suis certaine. Est-ce que tu aimes bien qu'on te gratte la tête un petit peu ? Voilà, c'est l'heure, il a bien travaillé. Et donc, maintenant c'est quoi ? C'est la caresse à tonton. La bonne grosse paluche sur la tête. Je pense que je vais déposer le brevet pour ça d'ailleurs. Pendant que je suis à côté de lui, je vais en profiter pour montrer un truc à Alison qui est très important. Je vais m'écarter de lui pour lui montrer la réaction qu'il va avoir son chien. Regardez bien le chien, je suis à côté de lui, pas de grognement alors que la personne avance. Je m'écarte de lui, il voit que je suis en train de m'éloigner. Qu'est-ce qu'il fait ? Top ! Il se met à grogner sur la personne. Ça normalement, ça doit faire boum dans la tête d'Alison. Il est en train de nous montrer qu'il a besoin de confiance. Il a besoin qu'on le rassure. Il a besoin d'une présence surtout. Ça, je voulais que vous puissiez le voir. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout. On est là, il grogne pas. Tu fais un pas comme ça, tu le laisses seul, il grogne. Est-ce que c'est un chien affirmé ? Non. Est-ce que c'est un chien qui a besoin d'être travaillé durement ? Jamais de la vie. C'est un chien qui a besoin d'un maître solide et fiable. Ton chien, il n'est pas agressif, pas méchant. Il a des petits troubles, une petite réactivité à l'humain. Ouais, il y va. Mais il y va parce qu'il a peur, parce qu'il a besoin de quelqu'un au bout de la laisse. C'est tout. Je ne veux pas exagérer le truc. On ne va pas raconter que c'est un tueur d'humains. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu as rencontré de mauvaises personnes. Tu as rencontré des gens qui t'ont pris de l'argent pour rien. Je te le dis tout de suite. Parce que prendre un mois le chien pour ça, c'est compliqué quand même. Je te le dis tout de suite. Là, il a besoin que vous ayez la bonne attitude, la bonne façon de vous y prendre et le bon comportement. On est OK là-dessus ? Très bien. Il a un an et demi, on foire depuis un an et demi. Bon, maintenant que je sais qui il est, plus la peine de lui mettre la muselière. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc là, maintenant, tu as une attitude qui va devoir changer, une façon d'être qui va devoir changer. En sachant que la journée ne pouvait pas être plus belle. Il y a un vélo qui arrive et en plus, chance pour moi, comme celui qui est sur le vélo, il a peur, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va passer plein de bourres au milieu et en plus, il va parler au chien. Et pas bouger. Tu ne bouges pas ? Bah oui qu'il est beau. Voilà. Très bien. C'est le cas de figure. Il est idéal celui-là. Surtout qu'il lui a parlé. Et dès qu'on lui parle d'habitude. Ah bah il démarre. Sauf que je lui ai parlé aussi un petit peu. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est génial ce qu'il fait. Il fait tout ce qu'il ne faut pas faire lui. Ah bah non, pour le coup, il arrive pleine face, il ne se décale pas, il lui parle parce qu'il a peur en fait. Les gens qui ont peur parlent au chien. D'accord. Donc là, il arrive, il a un doute, il est gros, il ne sait plus comment faire. Et donc, oh, t'es beau toi, super, bouge pas. En fait, il évacue sa peur à lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se remet proche du chien. Tu peux décaler ta main au cas où il part, mais sans mettre d'à-coups, sans mettre de pression. Tu vois, en fait, que ma main, je la tienne là ou que je la tienne là, lui, il ne le sait pas. Ce qui est dangereux, c'est si je commence à partir comme ça. D'accord ? Ne te pose même pas la question. Non, non. Ah bah oui. Sauf que quand tu commences à lui dire non, toi, il n'a encore rien fait. Et là, il se pose la vraie question. Qu'est-ce que t'attends de lui ? Parce que lui, il se dit, attends, je fais rien, elle me dit non. Je fais quelque chose, elle me dit non. Alors, c'est quoi la bonne réponse ? Eh bah, il n'y en a plus. Donc, il fait ce qu'il veut. Comme aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance, j'ai encore un joggeur qui passe. Allez, c'est parti pour le joggeur. Comme je commence à avoir confiance en Moon, cette fois-ci, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de pas bouger. Il y aura juste un c'est bien mon grand si jamais il ne réagit pas. C'est bien mon bonhomme. C'est très bien, bonhomme. Excellent. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, ça me fait bizarre. Le joggeur passe, Alison me dit dans les yeux, c'est incroyable, je ne l'ai jamais vu réagir comme ça. Mais... Et si il s'approche, ça donne quoi ? Juste pour voir. Là, maintenant ? Là, Alison, il y a un truc. C'est que soit tu penses que tu vis un rêve là, et donc tu dors encore. Soit tu as vraiment envie qu'on lui mette un coup de pied et qu'on le déclenche. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis en train de te montrer, je te le prouve, et je te montre des résultats devant tes yeux. Ok, tu veux que Rome se fasse bouffer. Moi, ça ne me dérange pas, on va faire passer Rome à fond. Donc là, il va surjouer le truc. En gros, quand on dit qu'il va surjouer le truc, c'est que là, vraiment, pour le coup, tu arrives d'un pas décidé. J'en envoie pourtant des messages. Maintenant, quand je commence les explications, je lâche la laisse, je me mets devant le chien, je reviens. Et là, je demande à Rome d'arriver, mais vraiment vénère, qu'il y arrive direct. Regardez, mon attitude, elle est très importante. Je me mets un pas devant le chien. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est en train de parler avec un chien, et qui est en train de lui dire, ne t'occupe de rien, je m'occupe de tout. Regarde, il n'y a pas de problème, tu peux me faire confiance. La tête ! Si quelqu'un vient me voir comme ça, je le ferai très bizarrement. Lâche le chien. En vrai, demande-lui d'y aller. Mets-toi derrière et... Parce que c'est bizarre. Et tu vois que cette situation-là, avec son attitude, avec sa façon d'arriver, en vrai, moi, je ne l'ai jamais connue dans la rue. Arrive là. Ça va ? Ça va. La forme ? Bien. Sympa, hein ? Très heureux d'être là. Tu dis bonjour. Ok. Tu as pépère ? On redémarre. Et tu redémarres, et on est à la cool. Est-ce que ça te va ? Ouais ? Est-ce que tu es contente de ce que tu as vu ? Alison me dit qu'elle est heureuse, qu'elle est contente, mais moi, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Comme si elle était frustrée que le chien n'ait pas explosé de colère quand je l'ai récupéré. On a eu des joggers, on a eu un vélo, on a eu les gens de l'équipe, on est arrivés de face. Ça ne suffit jamais, en fait. Je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin pour que j'arrive réellement à montrer à Alison que le problème, ce n'est pas le chien, c'est les informations qu'elle a eues et c'est son comportement. Donc, je décide de la laisser travailler pendant deux semaines, qu'elle change son attitude, qu'elle mette les choses dont on a parlé en place. Je la revois dans deux semaines dans un endroit que je connais, où là, il va y avoir du monde, des vélos, des joggers et peut-être même des surprises. Voilà, disons que le plus gros truc que j'ai retenu, c'est que c'est moi qui change et pas le chien. Donc voilà, après, je sais que la peur vient pas mal de moi dans un premier temps. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus... Enfin, de lui faire un peu plus confiance et d'être un peu plus aussi sûre de moi quand je le promène. Pour qu'elle puisse retrouver de la confiance et travailler sereinement, je lui ai donné comme consigne de lui mettre la muselière à toutes les balades, systématiquement, afin qu'elle n'ait pas peur que son chien fasse n'importe quoi et qu'elle puisse donc se détendre. Et si elle se détend, il va se détendre aussi. Mais bien entendu, le but du jeu, c'est qu'elle me dégage cette muselière le plus vite possible. Je lui ai demandé de faire exactement ce qu'elle avait fait durant ces 15 jours. Moi, je me cache et on va voir si elle a compris. Bon, là, je suis content. Elle applique tout ce qu'on lui a demandé. Muselière, laisse et elle attaque sa balade. J'appréhende un petit peu. Je me demande comment il va réagir ici dans un endroit différent. Il ne le promène pas ici d'habitude. Donc je me dis peut-être qu'il va voir les choses autrement. Je lui ai promis du monde. Eh bien, le monde est au rendez-vous. Il y a des vélos, il y a des joggeurs, il y a des groupes de personnes qui passent. Et pour le coup, elle applique plutôt bien ce qu'on a dit il y a deux semaines, à savoir laisse détendue, elle se relaxe et ça se passe très bien. Pour le coup, j'étais contente parce que ça montre que finalement, ce qu'on a fait pendant les deux semaines où on ne s'est pas vu, il y a eu un vrai travail même sur lui. Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va aller très très vite. Je n'ai plus l'impression qu'il y a de problème. Quand tu le promènes seul, comme là aujourd'hui, rien. Oui. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Voilà, c'est ça. Eh bien, très bien. Problème résolu, terminé. Sauf quand il y a des chiens. Alors, attends, on a commencé par les humains à la base. Oui. Je me disais bien que ça ne pourrait pas être aussi facile que ça avec Alison. On s'est attardé sur ton plus gros problème. Tu nous as dit que ton plus gros souci, c'était les humains. Parce qu'en fonction de là où tu vis, les humains étaient vraiment problématiques. Ce n'est pas de la magie. On est parti d'un point A. Le point A, c'est ton chien percute les humains. Ton chien a déjà mordu des humains. Ton chien a déjà failli attraper un enfant. Heureusement qu'il n'a pris que le manteau. Là, maintenant, tu passes des groupes entiers de personnes. Et il ne dit rien. Souris. Sois contente. Affirme-toi. Si tu ne fais pas ça, il n'y aura pas les chiens. Et les humains, ça va se redégrader dès que je vais partir. Mais c'est vrai que bon, là, si jamais il va grogner et tout ça, honnêtement, c'est parce que je suis avec vous que je ne vais pas avoir tendance à l'engueuler. Pour le coup, c'est vraiment parce que je suis avec vous que je ne dis rien. Donc, c'est bien qu'elle comprend normalement que le problème vient d'elle. Puisque là, tout se passe bien. Mais les enfants, ce n'est pas pareil pour le coup. Enfants et chiens, c'est... Non, pour moi. Ok, ok, ok. Non, pardon. Et après les chiens, maintenant, elle me rajoute les enfants. On est d'accord ? C'est ton dernier problème avec les humains ? Franchement, de ce que je me souviens, oui. Sur ce Panic Dog, j'ai vraiment de la chance. Parce que là, j'ai un chien qui débarque. Je mise dans pas longtemps sur mon quart d'enfant. Allez, go. On va voir le chien. Très bien. T'as avec les chiens, il est violent. Mais je ne suis pas si férien. Je ne suis pas si férien. Tout d'un coup, j'ai... Mais je vous jure que tu n'es pas comme ça. Ok. Ce n'est pas comme ça. Non, vraiment pas. Alison, je sais que ce n'est jamais comme ça d'habitude. Parce que là, ton comportement est différent, puisque je suis à côté de toi. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu comprennes pourquoi c'est différent, pour que tu puisses le reproduire. Là, tu as commis une erreur. Tu l'as laissé aller au contact, alors qu'il est en laisse. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai dit, pas de contact. Maintenant, c'est un cas particulier, parce qu'il était détaché en face. Et qu'il est venu sur mouille. Donc là, forcément, tu es piégé. Comme tu es piégé, tu as détendu, tu as laissé renifler. Pourquoi il n'a pas démarré ? Parce que tu n'as pas mis l'accout. À chaque fois qu'il prend un accout, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Il se retend et démarre. Tu n'as pas mis l'accout, tu as laissé renifler. Pourquoi tu as laissé renifler et tu n'as pas mis l'accout ? Parce qu'il n'a pas grogné. Et ensuite, ça a pu décaler tranquillement. Ah, des petits enfants comme ça, c'est bien ça. Ça, c'est cool ça. Tiens. Voilà. Allez. Franchement, aujourd'hui, j'aurais vraiment dû jouer au loto. Ok, c'est réglé. On peut rentrer à la maison. Allez. Ça nous a vachement fait plaisir, en tout cas, de rencontrer Moon. C'était vraiment un chien difficile à travailler. Honnêtement, hyper technique, dangereux. Parce que c'est surtout la dangerosité du chien qui est important à prendre en compte. Bon, disons que sur une échelle de 1 à 10, il est à 1. Tu as un chien qui passe tous les obstacles, tous les humains, ça ne lui pose pas de problème. Pour les chiens, je ne doute pas qu'il y a certaines situations où ça peut être plus conflictuel ou plus compliqué. C'est dû à quoi ? Petit 1, il a un manque de stimulation sensorielle. En gros, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui sort un petit peu de son petit quotidien, c'est la merde. Oui, mais après, moi, ce n'est pas mon métier. Et comme on m'a toujours dit, un éducateur canin qui m'a dit qu'il était agressif. Non, alors. Moi, je suis super content que c'est bon, tout roule avec les humains. Et les chiens, ça va rouler aussi. Je suis super content de ça. Mais nous, aujourd'hui, on est venu pour rien. Parce que tu n'as pas de soucis. Quand je dis tu n'as pas de soucis, on t'a fait croire que tu en avais. Et moi, je vis dans un monde où on fait croire n'importe quoi à n'importe qui. Et les éducateurs canins, ils prennent un chien s'il est un chou irréactif. Tu sais, vraiment, allez, il faut passer à côté, taper des pieds, lui en foutre une sur la muselière pour qu'il accepte de tamponner une petite fois. Et encore, c'est le maximum. Il y en a une tonne de ce genre d'éducateurs canins qui sont en fait des menteurs, des vendeurs de n'importe quoi, juste pour te prendre de l'argent. Nous, aujourd'hui, on est venu pour rien. Maintenant, on n'est pas venu pour rien pour toi et pour lui. Parce qu'au moins, ça te permet de savoir comment il faut faire. Et surtout, ça te permet de voir que ça fonctionne. Et ça s'améliore avec les humains, puisque tu as vécu là une dizaine de jours beaucoup plus cool avec les êtres humains. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important. Et on est super content pour ça. Maintenant, tu as perdu confiance en toi et tu as perdu confiance en lui. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu croises un humain, à chaque fois que tu croises un chien, parce que là, on l'a vu ta tête, décomposée. Et alors là, c'est parti. La pression, tu l'as prise. Mais tu as de la chance que le chien à côté, il est sympa, parce que s'il est moins sympa, lui, il démarre. Mais il démarre parce que toi, tu l'as bouffé, la pression. Et alors là, tu l'as bouffé et tu lui as donné, tu lui as offert. Alors, ce n'est pas de ta faute. On t'a mis sur un mauvais chemin. Toi, tu as continué ce chemin-là. Et résultat, après, effectivement, il s'est montré réactif une, deux, trois fois dans sa vie. Tu as perdu de la confiance. Et résultat, tu t'es retrouvé avec un chien. Ou à chaque fois que tu croises un humain, tu es tremblante, parce qu'on ne t'a jamais montré comment ça pouvait fonctionner. Avec un chien, c'est la même chose. Et c'est pour ça que tu te retrouves dans cette situation-là, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses ? Parce que là, tu es en train de le prendre pour toi. Ça se voit, tu te renfermes, tu es en train de le prendre pour toi. Non, non, mais je prends tous les conseils à prendre. Après, c'est juste que… Mais ce que je voudrais, c'est que tu arrives à réaliser, et peut-être que je n'y arriverai pas à te le faire réaliser, qu'entre ce que tu penses de ton chien et ce qu'il est réellement, on n'est pas sur la même planète. Toi, tu penses qu'il est réactif 10 sur 10. Moi, je pense 1 sur 10. Si tu ne fais pas un petit pas vers moi, tu ne t'en sortiras pas avec lui, et tu vas le rendre malheureux. Je le sais bien que ce n'est pas agréable à entendre, mais à un moment donné, elle ne les voit pas, les choses. Tu as passé des gens, tu as vu, les allées, là, tu vois, on les a raccourcis. Tu as passé des groupes, tu as passé des enfants, tu as passé des vélos, tu as passé un chien. Je n'ai jamais eu une séance comme ça, avec autant de stimulation. J'ai tout. Il ne manquerait plus qu'un cheval qui passe, on est réglé. Il n'est pas le monstre qu'on a essayé de te montrer et tu t'es mis dans la tête. Bon, et maintenant que je lui ai raconté pendant 3 heures que ce n'est pas un monstre, je vais lui enlever la muselière. Là, on commence à avoir un niveau qui permet de démuseler parce que j'ai confiance. Je vous jure que tout ça n'était pas prévu. On n'a pas payé quelqu'un pour faire passer un cheval. Bon, par contre, je pense que là, ça commence à être un peu beaucoup pour Alison. Donc, c'est moi qui vais récupérer la laisse et je vais lui montrer que même un cheval, il n'y a pas de souci. Pas bouger. Pas bouger. Bonjour. Pas bouger. C'est bien ça, mon grand. Tu sais que c'est bien ça ? Tu sais que toi, tu es un grand bonhomme, toi. C'est très bien ça. Tu vois ? Ça, c'est comme un chien, mais un petit peu plus grand. Je ne peux pas plus te montrer que le fait que, ben voilà, il ne fait rien. Après, je peux le déclencher, si tu veux. Ben non. On peut faire des images, on peut s'énerver, on peut le pendre, on peut faire tout ce que tu veux. Mais, je suis désolé pour toi. Ben non, le but, c'est que justement, il n'y a pas de souci. Pardon, il est bien. Voilà. Alors, écoute, ton âge est un petit peu particulier. On ne va pas se mentir. Maintenant, je suis vraiment très heureux d'avoir pu faire ta connaissance. Parce que je pense qu'effectivement, dans six mois, si tu continuais tout ce que tu faisais, alors à ce moment-là, il serait devenu vraiment agressif. Tu as pu reprendre confiance en lui. Toi, tu vas reprendre confiance en toi au fur et à mesure. Et ça, c'était vraiment le but de la journée. Je compte sur toi, surtout pour arrêter d'écouter n'importe quoi. Prendre du recul à chaque fois qu'il se passe quelque chose et recommencer à lui faire un petit peu confiance et à te faire confiance. D'accord ? Ok. Ben au début, je ne pensais pas que c'était rattrapable si rapidement parce que deux semaines, ce n'est vraiment pas grand-chose. Je ne vais pas partir avec des a priori. Je vais faire comme j'ai fait les semaines d'avant et puis on verra comment ça se passe. Mais mon chien, là, il a bien changé et je suis contente. Donc, c'est qu'il me fait confiance aussi. Bon, Alison, essaye d'être un peu contente de toi, surtout, parce que j'ai vraiment l'impression que tu as du mal. Et sache que moi, je suis content de toi parce que je sais que ça n'a pas été facile. Je sais que je ne t'ai pas épargné. Je sais que par moments, tu as dû me détester. Mais si tu arrives à accepter que parfois, tu fais les choses bien, tu vas voir que ça va se retranscrire et se retransmettre sur Moon parce que tu vas lui véhiculer une énergie qui va être une énergie différente, beaucoup plus positive. Bonjour tout le monde. Alors, depuis le passage d'Esprit Dog avec mon copain, on a beaucoup appris à se remettre en question et à voir en fait que la plupart des réactions de Moon étaient liées à notre peur quand on donnait la laisse ou qu'on mettait une certaine pression qu'il ressentait tout de suite. Et du coup, maintenant, les balades, c'est beaucoup plus calme. Ils sautent plus sur les gens comme avant dès que quelqu'un passe à côté de nous. Je pense qu'on est encore sur la bonne voie. Donc, je suis assez contente qu'on nous ait donné d'autres solutions et qu'on nous ait pas dit tout de suite que notre chien, c'était un chien très violent, agressif, qu'il allait manger tout le monde si on faisait pas ce qu'il fallait avec collier, trangleur, tout ça. Donc, on est plutôt contents. On n'a pas fini de se remettre en question, bien sûr, mais on va continuer comme ça. Merci à toute la team Esprit Dog et puis les tournales étaient bientôt plutôt sympas et on s'est bien amusés, moi de la trouve. Donc, voilà. Merci à vous tous et puis à bientôt peut-être pour vous remontrer Moui qui sera sûrement content de vous voir et de se battre un petit peu avec lui. Voilà, bisous ! Moi, je suis très content du travail que tu as effectué durant ces deux semaines. Je suis persuadé que ça va rouler avec lui. Maintenant, je suis aussi persuadé, Alison, que tu as besoin de quelqu'un qui te guide, qui t'amène un petit peu vers cette voie de la réussite et surtout qui te voit tous les jours afin de te faire avancer dans toutes les situations différentes. C'est pour cela, Alison, que je t'invite à venir une semaine en formation chien difficile dans notre centre de formation. Tu viens quand tu veux, la porte est ouverte et ça nous permettra comme ça de pouvoir bosser ensemble en rue, dans les magasins, là où tu veux, afin vraiment que tu puisses te rendre compte des choses et on fera aussi évoluer Moon en termes d'éducation et de dressage afin que tu puisses compenser aussi ces manques. Ça va être le bordel, il ne va pas obéir, il va me faire honte. On travaille. S'il n'y arrive pas, on retravaille. Il n'a aucun autre contrôle sur la morsure, ce qui fait que là, il y va. Marche, dépêchons. Parce que là, marche en l'aise quand il n'y a pas de stimulation. Viens ici. Est-ce qu'on peut se dire qu'on n'en a rien à foutre ? Il a été récupéré dans une cité du Val-de-Marne. Il était dans une cave détenu par des jeunes et il avait un mois donc il n'était pas sevré. Genre, le rappel. Genre, je saute sur les jambes. Genre, je vois un copain et je ne t'obéis pas. Pas à bouger. Genre, je ne lâche pas. Genre, c'est à moi, je veux jouer au plus fort. On a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada